Aujourd'hui c'est cinquième jour de Chanukah et on va aborder un autre enseignement qu'on retrouve dans cette même fête de Chanukah si précédemment on avait étudié le miracle de la guerre et le miracle global qu'on retrouve au travers des mêmes combats que les Maccabees m'avaient réalisé ici on retrouve un autre aspect de Chanukah et ici on va étudier l'enseignement du Admour Hazaken alors l'Admour Hazaken il nous explique que à propos de la parachite Béalotéha Béalotéha est un érot lorsque Aron justement il doit allumer il doit monter et pour allumer les érotes l'Admour Hazaken il explique ici que ici c'est Aron ici qui monte il est ici dans le sens il fait monter, pourquoi ? parce qu'ici le rôle du coin de Ganon c'est justement d'être celui qui est capable de parler à tout le monde évidemment le 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 du coin de Gadol il portait avec lui sur chacun de douze pierres et chacune des pierres représentait les différentes tribus chaque tribu finalement c'était une manière de dévoiler Dieu sur terre c'était douze pierres comme il dit le ménage c'est douze pierres primordiales sur lesquelles réside le monde chaque pierre c'était un idéal différent chaque idéal en fonction de sa couleur de sa luminescence de l'idée qu'il représente en fait finalement il représentait les différents idéaux du monde et chaque tribu en fait qui se retrouvait ici il représentait l'âme, une âme, un chemin qui peut être dévoilé sur terre et aussi même douze tribus qui sont au miroir aussi des différentes forces qui se retrouvent aussi chez les nations c'est à dire que c'est en fait toutes les forces de la création qui sont réunies dans une même dans une même pierre dans une même tribu et ici que en fait le coin de Gadol lorsqu'il va à la Ménorah il va justement faire monter les différentes bougies faire monter les différentes tribus cette lumière qui sortira de la Ménorah c'est la lumière qui éclairera le peuple juif tout entier et il y a justement les différentes branches qu'il va allumer les différentes sept branches qu'il va allumer et bien en fait il explique le mot de Mourazekane que justement c'est les différents chemins on sait qu'il y a sept chemins dans le peuple juif comme on sait qu'il y a 70 facettes dans la Torah 70 nations 70 aspects dans la réalité 70 familles du peuple juif aussi et bien on a aussi justement sept chemins principaux chemins dans le service divin qui existent et le but du coin de Gadol c'est justement d'élever ces chemins là c'est-à-dire le coin de Gadol qui a rencontré le peuple tout entier on sait qu'il allait Aaron à Cohen justement il rapprochait les uns les autres les gens entre eux et justement c'est cette même idée que le coin son rôle c'est dévoiler le chemin de chacun dans sa vie et en fait comment chaque personne devra dévoiler Dieu dans sa vie de tous les jours dans son chemin et en fait justement c'est cette cette chemin qui faisait monter dans le cadre de notre de notre notre Ménorah ici justement notre miracle de la Ménorah c'est quelque chose d'important c'est de comprendre que même s'il y avait ici un miracle qui était matériel il y a aussi un miracle spirituel ici un miracle que en fait en gros ici tout le peuple juif même dans la difficulté qu'il a traversé à ce moment là et bien on a réussi à rallumer la Ménorah a réussi à ramener chaque juif en fait chaque partie du peuple le juif vers sa nature vers son chemin même s'il s'était égaré vers son chemin qui lui correspond vers la lumière qui existe dans son chemin et c'est justement en fait la réponse parce que pourquoi les juifs ils se sont égarés parce qu'ils n'ont pas trouvé en fait leur chemin qui était adéquat en fait un juif s'égare en général c'est qu'un juif qui prend le chemin dans l'autre et donc en fait finalement lorsqu'on remet les juifs dans leur place on réallume les bougies de chacun en fait on fait régner justement la lumière qui est dans le chemin de chacun qui permet de le retrouver là où il doit travailler là où il doit faire son chemin mais dans le chemin qu'il va traverser et bien il dévoilera Dieu dedans ça nous rappelle aussi un peu la paracha de la semaine ici on a une différence qu'on retrouve dans les écrits du Rabbi de Lubavitch entre le rêve de Paro et le rêve de Youssef Paro lui il fait un rêve totalement totalement matériel c'est à dire qu'il voit des épis de blé faibles qui se mangent les uns les autres etc faibles et fortes des vaches etc tandis que Youssef il fait un rêve sur terre peut-être avec des épis de blé mais il fait un rêve aussi dans les cieux dans les étoiles c'est la différence en fait entre Youssef et Paro ici dans le monde les nations ils ont des idéaux peut-être ils ont des recherches mais ils sont assez matériels finalement c'est les idéaux du monde ici Youssef le rôle du peuple juif ici il est différent c'est de dévoiler c'est de dévoiler même des aspects plus profonds spirituels dans les mêmes idéaux matériels de la vie dans les mêmes chemins de la vie comme on a vu les mêmes chemins de la Ménorah dévoiler la spiritualité l'âme qui se cache derrière si en fait la guerre de Chanukah c'est pas seulement une guerre matérielle une réussite matérielle une indépendance qui est réalisée ici c'est une indépendance spirituelle aussi cette indépendance spirituelle elle se retrouve justement dans les mêmes allumages de la Ménorah c'est à dire que dans le même allumage des différents chemins des sept chemins dans la vie du peuple juif qu'ils soient matériels ou plus spirituels et bien on dévoilera la spiritualité qui se cache derrière dans les mêmes chemins de la vie qui existent dans les mêmes différents rôles que le peuple juif peut avoir on dévoile pas seulement le rôle lui-même mais on dévoile aussi l'aspect spirituel qui se cache dans le rôle la rencontre avec le divin qui se cache derrière derrière ce même chemin si on résume notre paracha qui retrouve aussi cette même idée là et un autre aspect qu'on voit à Hanoukka c'est cette possibilité de retrouver l'aspect spirituel l'âme du chemin qu'on emprunte ça veut dire la possibilité que chacun des membres du peuple juif il a un chemin à prendre mais que ce chemin à prendre il est divin et dans ce même chemin c'est là-bas qu'il rencontrera Dieu comme c'est écrit dans tous tes chemins connais-le c'est bâti . . . . . . . . Sous-titrage ST' 501